La perspective probable sur l'Ukraine, c'est effectivement la mise en place d'un régime favorable à Moscou, avec une indépendance d'une Ukraine probablement sinon défigurée, sinon démantelée, en tout cas considérablement affaiblie par rapport à sa situation actuelle, plutôt qu'un objectif d'annexion. Un objectif d'annexion remettrait en cause un certain nombre d'éléments du droit international, en particulier la reconnaissance de l'indépendance de l'Ukraine au moment du démantèlement de l'Union soviétique. D'autres scénarios sont possibles aussi. On est en face d'une guerre, une guerre on ne sait jamais comment ça se termine. Ça peut se terminer bien sûr par une victoire éclair, ça peut aussi se terminer par non pas un enlisement, mais la résurgence ou l'émergence d'une résistance locale. On peut imaginer effectivement que la détermination du peuple ukrainien pose des problèmes à l'armée russe. Finalement, l'adhésion de ce qui tient lieu d'opinion publique en Russie peut aussi être un élément. Donc tout n'est pas gagné pour Poutine. Il est évident que c'est un coup de tonnerre colossal. On ne s'attendait pas à ça. Et donc à partir du moment où on ne s'attendait pas à ça, on est entré dans l'irrationnel. De l'irrationnel psychologique, comme certains commentateurs le font, ou de l'irrationnel en termes de géopolitique. Et donc les commentaires doivent être extrêmement prudents et extrêmement modestes. Le mot clé de toute cette histoire, depuis le début, c'est le mot « autant ». C'est le sigle « autant ». Pourquoi ? Parce que bien sûr, tout ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu la mention potentielle d'une inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN. Et à contrario, dans la mesure où l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, on voit que la réaction, aussi vocale qu'elle soit, est limitée. La Chine s'est engagée explicitement depuis des années dans un rôle, sinon de faiseur de paix, en tout cas d'éléments favorisant les grands équilibres plutôt que les grands déséquilibres. Donc la Chine a un choix très délicat à faire aujourd'hui. Et donc on espère tous que ça pourrait être l'occasion de restaurer un dialogue qui a été considérablement dégradé avec l'Occident ces temps-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !